Bonjour, nous sommes le lundi 28 avril et vous regardez l'épisode 31 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. En ouverture de ce JT, nous reviendrons sur les résultats d'AG2R La Mondiale pour l'année 2013. Nous parlerons ensuite du patronat et des assureurs avec Bernard Spitz, président du pôle Europe et international OMEDEF. Enfin, nous reviendrons en image sur les dernières actualités des semaines passées avec Sphéren et AXA notamment. Vacances obligent, les traditionnelles présentations de résultats ont été mises entre parenthèses ces deux dernières semaines. AG2R La Mondiale s'est pourtant distinguée dans cette apathie pascale en annonçant ses résultats pour l'année 2013, des résultats en croissance, jugés même solides par son directeur général André Renaudin. 2013 a été une très très belle année, que ce soit en collecte sur tous nos périmètres, retraite AGIR CARCO et assurance bien entendu. Très belle année, très belle année en résultat aussi parce qu'avec 243 millions d'euros, nous sommes bien dans nos objectifs de confort de nos fonds propres. On appelle que les fonds propres ont doublé en cinq ans, passant de 1,8 milliard à 3,6 milliard, 3,7 milliard. Voilà, c'est ça notre performance, garantit notre capacité de développement futur, garantit notre solvabilité. On a connu une progression importante en volume tirée par les produits d'assurance vie patrimoniale au Luxembourg. Nous pensons que 2014 va s'inscrire dans ce mouvement. Et oui, l'assurance vie épargne est composante forte avec plus de 4,5 milliards de cotisations. Pas d'inquiétude toutefois, les présentations de résultats reprennent dès cette semaine avec la Massif le 29 avril, à retrouver dans le JT de la semaine prochaine. Dans un mois, il faudra voter dans le cadre des élections européennes. Quel rapport avec l'assurance me direz-vous ? Bernard Spitz. En effet, l'actuel président de la FFSA préside également le pôle international et Europe au MEDEF. Le MEDEF qui réclame mieux d'Europe. Vous savez que les assureurs jouent un rôle important au MEDEF, on en est très fiers, et notamment dans la dimension internationale et européenne. Donc effectivement, aujourd'hui, nous sommes à un mois de l'élection européenne. Et ça nous semblait important que les entreprises françaises puissent parler de l'Europe d'une façon positive, c'est-à-dire pas en venant interférer avec le débat politique, mais qu'on puisse avoir une vision de ce que l'Europe a apporté aux entreprises. Dans l'assurance, on a beaucoup parlé de Solvency 2, mais tous les secteurs sont concernés. Et nous savons tous que globalement, c'est à Bruxelles que la législation dans la plupart des secteurs se joue. C'est aussi au niveau européen, qui est le plus grand marché du monde et la plus grande puissance commerciale du monde, que se négocie, par exemple avec les États-Unis, un accord sur le plan international. Donc voilà, l'Europe a beaucoup de choses que l'on peut améliorer, mais là aussi, il ne faut pas oublier les fondamentaux et que nous lui devons beaucoup de notre croissance et de notre avenir. Nous reviendrons plus en détail sur les propositions du MEDEF dans un reportage dédié spécialement au sujet dans le courant de la semaine. Avant de nous quitter, revenons également sur quelques sujets qui ont animé ces deux dernières semaines avec la Maïfès-Ferène, la réparation en nature et la reconduction par les actionnaires d'Henri Decasse à la tête d'AXA. Le tout mis en musique par Thierry Goupy. Sale période pour Sphéren. La Maïf, membre de l'ASGAM avec Massif et Matmut depuis sa création en 2009, souhaite quitter le pôle mutualiste. En effet, l'assureur militant confirme qu'une sortie est à l'étude d'ici juin prochain et pointe le modèle trop intégrateur de Sphéren que la directive Solvabilité 2 pourrait considérer comme un groupe à part entière. La Maïf, qui ne retrouve plus la simple logique de coopération dans cette union, déclare désormais vouloir conserver sa trajectoire stratégique et mutualiste mais ne remet pas en question ses relations avec ses deux consoeurs. Mercredi dernier était officialisé le GEPREN, le Groupement des Professionnels de la Réparation en Nature. Le but de cette réunion, favoriser les réparations en nature, notamment auprès des assureurs Habitation, lors de l'indemnisation des sinistres. Le groupement souhaite également apporter des solutions concrètes aux compagnies d'assurance en cas de catastrophe naturelle ou dans le pilotage de ses réseaux de prestataires. Henri Decastre, PDG du groupe AXA depuis 2010, a été confirmé à son poste par l'Assemblée Générale des Actionnaires le 23 avril dernier. Une adoption à 83,16% des voix. Henri Decastre en a profité pour repréciser la stratégie du groupe qu'il a intégrée en 1989. Dans le même temps, son fidèle numéro 2, Denis Duverne, a également été reconduit dans ses fonctions de directeur général délégué. Ce JT est maintenant terminé. Le dossier relations clients continue cette semaine sur News Assurance Pro. Je vous donne rendez-vous quant à moi lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada